... Bienvenue dans votre matinale, c'est le troisième numéro de cette semaine. Nous sommes le mercredi 29 mai 2024. Et bien ce matin, vous retrouverez nos chroniques habituelles du mercredi. En plateau donc, Ibu, pour la chronique sociétale. Nous parlerons également de droit avec la chronique Mais Alex, avec Binta Charles bien évidemment. Un invité en plateau jusqu'à 8h. Dans un petit moment, c'est Alune Badarakane qui vous présentera le profil de notre invité de ce matin également. Mais vous le savez, les questions, c'est également vous. Et participez donc au débat en réagissant sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS. En ce magazine, c'est également nos capsules habituelles. Celle du coach Tandaha, c'est la gym. Avant la gym, la météo avec nos partenaires de la Nassim. Et puis après 7h30, je vous inviterai à regarder le bulletin d'info de votre matinale, Kerkiliba. Le sommaire est à présent complet. Avant d'accueillir l'équipe en plateau, je vous accueille avec les prévisions du jour. Voici le bulletin météo local. Dans un petit moment, on se retrouve pour la suite. Bon début de journée à toutes et à tous et à tout de suite. ... ... ... ... Mesdames et messieurs, bonjour. Avant-t-hier, les premières pluies de l'hivernage 2024 ont été notées au niveau des localités sud, notamment vers la Casemans, entre Zéguin-Chors, Seydoux et vers Kolda. Les quantités de pluie ont varié entre 1 mm et 30, pratiquement, comme pic journalier de cette pluviométrie au niveau des localités sud-ouest. Donc, Salikényé qui a enregistré 30 mm avant-t-hier au courant de la nuit. Au niveau des localités sud-est aussi, les quantités ont été plutôt faibles. Tamba Konda a reçu 7 mm, vers Mishira 5 mm, à Kédougou 1,3 mm et 0,5 mm à Bakel. Donc, pour la plupart de ces localités, c'est les premières pluies de l'hivernage 2024 qui ont été relevées. Donc, une tendance qui va persister tout de même, des pluies attendues sur les localités sud du pays. Toujours des orages de pluie au courant de cette nuit, mais aussi demain à fin d'après-midi. Un temps qui sera relativement clévant en raison d'une forte couverture nuangeuse, notamment au niveau des localités ouest du pays. Donc, l'immense satellite nous montre un ciel qui sera passé de nuages, des nuages denses au niveau des localités sud, avec des pluies attendues entre la Casemans et le Sénégal oriental. C'est un ciel qui sera plutôt couvert au niveau des localités sondes allant vers l'ouest du territoire sénégalais. Donc, pour la journée d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, en début de journée, le ciel sera un peu plus dégagé. Mais cependant, en fin de journée, en fin d'après-midi allant vers la nuit, c'est un ciel qui sera un peu plus couvert, notamment au niveau des localités sud où des pluies relativement faibles sont attendues à Kédougou et Kolda. De même que vers un shore, ici où le ciel sera plutôt dense, avec des risques de pluies relativement faibles. Des températures qui seront légèrement baisses par rapport à la semaine dernière, en raison de la présence des vents du secteur nord-ouest qui soufflent un peu partout sur le pays. Des pics journaliers de 43 degrés Celsius attendus à Matamé-Bakel, 38 voire 40 degrés Celsius, au niveau des localités centre et sud-ouest du pays. À Dakar, les températures seront clémentes, avec un pic de 28 degrés pour la capitale sénégalaise. Mesdames et messieurs, en résumé, c'est ce début de pluie qui sont notées depuis avant-hier sur les localités sud du pays et qui vont persister pour la journée d'aujourd'hui, notamment sur l'axe Kédougou à l'envers Kolda. Donc sur le reste du territoire sénégalais, c'est un temps qui est stable, avec des températures relativement clémentes sur une bonne partie du territoire sénégalais. Voilà l'essentiel de l'information métrologique, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres informations. Passez une excellente journée. C'était le bulletin météo de ce mercredi matin. Merci de nous choisir et bienvenue chez nous. J'accueille l'équipe en plateau maintenant à Lyon Badara. Notre invité, Ibu et bien sûr Binta Charles qui s'installe maintenant. Merci encore une fois de nous choisir dans votre routine du matin. Eh bien, c'est l'heure maintenant de regarder la capsule du coach Tandara qui nous invite à bouger au quotidien. La gym sur votre matinale, Kerkélibas. Et maintenant, dans un petit moment, nous vous retrouvons pour la suite et nous vous dévoilerons à ce moment-là les sujets que nous aborderons ce matin. A tout de suite. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. La méthode AMRAP. Alors ça, c'est vrai que c'est un... Évidemment, on a l'habitude de dire, mesdames et messieurs, eh bien, un nouveau contexte. Alors, ce contexte, mesdames et messieurs, vous allez voir, a fait sa conception, puisque là, véritablement, eh bien, ce sont les muscles, beaucoup de muscles qui vont donc travailler. Mesdames et messieurs, c'est vrai qu'avec le poids du corps, mesdames et messieurs, vous allez voir comment les choses vont se passer. Dans tous les cas, eh bien, méthode AMRAP, vous allez voir avec le coach Bou et le coach Daouda qui l'accompagnent. Et je vous demande, je vous recommande, mesdames et messieurs, de regarder attentivement et ensuite, vous allez donc essayer de prendre quelques notes et essayer de faire ces répétitions. Alors, je vous dis, mesdames et messieurs, encore une fois, que c'est un excellent renforcement musculaire et articulaire. Alors, cela dit, coach Bou, c'est à vous. Bonjour, chers-tres spectateurs. Nous revoici, troisième capsule, troisième jour de semaine. On vous dit un coucou, un bonjour. Donc, on part jusqu'au niveau de Jigensher aussi. On salue ceux qui sont du complexe Elashamba Gakou, dont le gérant est Ibu Diop. Donc, on fait un salut, on passe tous nos salutations qui nous suivent de partout. Donc, pour aujourd'hui, on va passer à ce qu'on appelle la méthode de travail qui est AMRAP. Donc, coach Sanderhala, si bien dit, c'est une méthode qui est spécifique pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps et qui n'ont pas beaucoup de temps plus tôt pour s'entraîner, peuvent se bénéficier de cette méthode-là. C'est des répétitions qu'on va faire, qu'on va tourner autour des séries et avoir le nombre, maximum de répétitions durant les exécutions pour le temps bien défini. C'est notre méthode qu'on va vous présenter aujourd'hui. Merci à vous qui nous suivez très rapidement. Merci à vous. Merci à vous. Merci. 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 Mesdames et messieurs. Merci. 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 . une répétition as possible, donc dans la possibilité de faire le maximum de répétitions, c'était ça qu'on vous a proposé, toujours avec coach Daouda, et on sera là à demain, Inch'Allah, pour nos prochains capsules. Merci. Voilà, c'est fini, mesdames et messieurs, avec notre troisième capsule de la semaine, et comme d'habitude, je suis très optimiste, j'espère que vous avez bien aimé, en tout cas, évidemment, si vous avez des professionnels à la matière, le coach Bou, le coach Daouda, ça fait du bien, ça fait du bien, puisque vous allez comprendre beaucoup de choses, alors, à demain, ou là-bas, au plateau, alors, je vous salue tous, invités, je salue également ceux-là qui sont sur le plateau, et encore une fois, je vous souhaite un bon après-midi, mais, tout en vous disant, j'arrive, Inch'Allah, demain, on sera ensemble. Merci beaucoup, coach Dandaha, j'aime beaucoup la conclusion du coach, il y a de l'optimisme dedans, il y a les lunettes, et il nous annonce ce qu'il arrive, bien sûr, il faut que tu t'attends avec impatience sur ce plateau, n'oublie surtout pas les paires de lunettes, véritablement, quand je vais même venir avec des lunettes de soleil sur le plateau de temps en temps, pour faire un clin d'œil au coach Dandaha, c'était la gym, bienvenue à tous, bonjour Ibu, bonjour Allioun, bonjour Vinta Charles, et à notre invité de ce matin, mon cher Ibu, la phrase de ce matin, ce sera... Le bonheur est un élément fondamental de notre existence, plus on le conserve, plus on accepte les autres. Qu'est-ce qu'on accepte chez les autres ? Leur carence, en acceptant les carences de l'autre, on s'accepte toi-même, et c'est ça le pardon, c'est la providence, parce que n'oublions pas, certains disent que le Seigneur nous a abandonnés, alors que Seigneur, il ne nous abandonne jamais, il ne nous oublie jamais, il est tout le temps avec nous, marchons dans la paix et marchons dans la providence. Le bonheur qui revient toujours, Binta Charles. Bonjour à toi Sarah. Au taquet ce matin ? Oui, comme tous les matins, tous les mercredis en particulier. Absolument. On décide du bonheur, n'est-ce pas mon cher Allioun ? Ah oui. Avec Ibu. Monsieur Bonheur. Monsieur Bonheur, tout simplement. Je voudrais remercier évidemment ce matin aussi les équipes de Rubik Réation qui m'ont habillée si joliment, on annonce déjà les couleurs de la tabaski avec Rubik Réation, merci infiniment. Et notre invité de ce matin, Allioun, vous dites que j'ai une caméra braquée sur votre domicile. Oui, j'ai l'impression. Vous avez vu. Les couleurs, on s'est un tout petit peu entendue sur les couleurs. Tant mieux, tant mieux. Sauf que pour la tabaski, bon, on ne mettrait pas une cravate, plutôt la tenue de l'Ibu. La tenue de l'Ibu, oui. Ça le ferait pas même, c'est gentil. Certainement, Madame Khan a fini déjà de passer la commande. Moi, je ne fais que porter. Je la connais pour son efficacité et sa perspicacité. Allez, on présente maintenant notre invité à nos téléspectateurs. Voilà, un grand ami de Kenkeliba, l'un de nos consultants sur les questions climatiques, sur la transition énergétique, Mbaye Hadj, qui nous revient sur ce plateau pour nous parler, bien sûr, de ses impressions sur, en tout cas, le cap que, voilà, le nouveau président de l'Afrique du Sénégal compte inscrire notre pays par rapport à ses immenses défis que sont la résilience face aux changements climatiques, la transition énergétique. Comment le Sénégal pourrait-il se prémunir de ces risques-là, en tout cas, encourus par pratiquement toute la planète Terre ? On a vu ce qui s'est passé dernièrement à Dubaï, qui a été véritablement une... Voilà, qui a été, comme qui dirait, une certaine... une honte de choc pour l'humanité. Dubaï qui reçoit en une journée l'équivalence pratiquement d'une année de plus. Le Sénégal également n'est pas à l'abri. que Dieu nous en garde. Mais il faudrait pour cela que l'on puisse avoir véritablement une politique ardue, une politique intelligente pour réussir ce défi-là. Parce que le défi, il est immense. Pour un pays qui va bientôt intégrer le cercle des grands pays producteurs de pétrole et de gaz, lui demander d'abandonner l'énergie fossile, mais les énergies fossiles, ce serait un immense sacrifice que le Sénégal ne peut faire. Mais maintenant, il y a un équilibre à trouver. Quel est le chemin à suivre ? Donc, on va vous écouter. Vous serez aujourd'hui notre consultant, le conseil, disons, du président de la République des nouvelles autorités pour qu'on puisse ensemble relever ces défis. Donc, Mbaïad, je le rappelle, il est ingénieur en génie électrique et manager en ressources énergétiques. C'est ça. Il avait sorti dernièrement un livre intitulé tout simplement Changement climatique. Et d'ailleurs, on reviendra sur, disons, les bonnes feuilles de ce livre-là. Oui, le terme consacré, c'est conseiller spécial, c'est ça ? Conseiller spécial du président de la République ou du directeur général, tout simplement. Il a 100 places au palais. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour d'abord. Bonjour, c'est moi qui vous remercie et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour à tous les plateaux et vraiment merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir, d'autant que nous, tout ce qui touche à l'énergie, mais également à l'environnement, nous préoccupe et nous intéresse fortement sur ce plateau. Et ça intéresse également nos téléspectateurs, les sujets dans les chroniques de ce matin. Bon, cher Ibu. On parlera de l'identification, de l'identité plutôt, l'identité, on en connaît comme une carte d'identité, la carte d'identité nationale, le passeport ou le permis de conduire. Mais là, par contre, c'est dans le superespace qu'on appelle Internet, l'identité numérique, l'identité digitale. Pourquoi ? On verra les opportunités qu'il y a et de ce fait, on pourra rapidement évoluer sur des points concrets, pratiques. Ce n'est pas de la surveillance, c'est plutôt une activité tout à fait légitime et normale. Je ne sais pas si je continue de développer ou si je reviens sur ça. Tout à l'heure, on en a juste le sujet, comme ça, les téléspectateurs peuvent également contribuer au débat de ce matin. Ma chère Binta, mais Alex... Non, mais Alex, on va parler de la rupture du contrat de travail et justement, les règles à appliquer, à respecter lors de ce débat, cela parfois difficile. Dans la deuxième partie de cette émission, chronique, mais Alex, avec Binta Charles. Et avant d'en venir à la revue des titres des quotidiens que nous avons reçus ce mercredi matin, je voudrais vous inviter à commenter ces belles images. Moi, j'ai été émue, évidemment, de voir ça et ce sont de belles images que l'on aime. On a vu hier au palais de la République de jeunes enfants qui sont allés à la rencontre du chef de l'État. Je crois que ce sont des initiatives à perpétuer, à pérenniser. Là, ce sont des jeunes enfants qui venaient de Thiès. Il faut offrir l'occasion et l'opportunité à tous les enfants, les jeunes enfants du Sénégal d'aller déjà au palais de la République, de rencontrer le chef de l'État, ça crée une saine émulation. On n'oublie jamais ce genre d'expérience. Et moi, je voudrais féliciter les équipes de la présidence. Ce n'est pas une première. C'est vrai que sous le président Macky Sall aussi, de temps en temps, il y avait des enfants qui, évidemment, allaient au palais de la République. Et encore une fois, pour moi, il faut pérenniser et perpétuer cela. Alir Badara. Au regard de la bonne tenue de ces enfants, de leur élégance, ils ne voulaient venir que de Thiès. Vraiment, c'est toute région qui est honorée. C'est toute région qui est honorée. C'est toute région qui est honorée. Et à l'image, il y a le président de leur gouvernement scolaire, c'est ça ? Exactement. Mais n'oublions pas le président, il est aussi un produit de la région de Thiès. C'est un Thièsois. Charité bien ordonnée. C'est un Thièsois qui préside au destiné du Sénégal. Et Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est vraiment une belle chose à perpétuer, à promouvoir. Parce que j'imagine que ces enfants-là sont rentrés à Thiès avec tellement d'images, tellement de souvenirs ancrés dans le barbe. On va le dire. Ils seront les premiers à dire, bon, à l'arrivée dans la cellule familiale, j'ai été avec le président. Il m'a salué. Je lui ai parlé. Je lui ai chuchoté avec des choses à l'oreille. On a vu même le président se pencher de temps en temps pour écouter, par exemple, certains enfants. Ça, ça marque. Et ça donne une banalité dans la République. Parce que que de voir des écoliers, mais en tout cas, toutes les catégories socio-professionnelles aller au palais, rencontrer le premier d'entre nous, le président de la République, ça crée des vocations, de saines vocations. Et je crois que véritablement, c'est un église à perpétuer. Il fut un temps, mais assez récent, il était un peu difficile de s'approcher même des grilles du palais. C'était un peu lié à la tension sociopolitique que traversait le pays. Pour moi, cela a quand même été un bien mauvais souvenir. C'est une page qu'on doit vite refermer et qu'il a été d'ailleurs. parce que je me souviens, il fut un moment où il était très facile de se rapprocher d'un garde-rouge et de prendre une photo avec des amis étrangers. Cela devrait revenir. Je pense que c'est le cas. Depuis que le président a été installé, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu la possibilité, en tout cas l'opportunité de traverser le palais à pied. Mais je pense que quand même, il faudrait que cette église-là puisse revenir, que ça devienne une banalité. comme le font les Américains qui s'approchent quand même des grilles de la Maison Blanche. Quand on parle de la Maison Blanche, quand même, c'est la première puissance mondiale. Pourquoi le Sénégal ne devrait pas s'inspirer de cela ? Pour qu'il y ait une plus grande proximité entre les citoyens et leurs dirigeants. C'est vrai. Il y avait une cérémonie de lever des couleurs au palais également et de temps en temps, les jeunes enfants étaient invités justement à assister à cette cérémonie de lever des couleurs au palais aussi. Ça, c'est des images, comme je dis, c'est des souvenirs qu'on n'oublie pas, qui marquent et qui changent une trajectoire de vie. Binta Charles, notre invitée. Ensuite, je donne la parole à Ibi. Alors, j'ai envie de dire une très, très belle image. Et il y a une partie, une séquence qui m'a en particulier marquée. C'est lorsque le tout petit, le président du Fosco, du gouvernement scolaire, en tout cas, il a même prié pour le président de la République. Ça m'a énormément touchée. Et puis voilà, en face, on a vu une autre facette également du président de la République qui était un peu désagréable. qui a perdu ses moyens face aux tout petits. Chose tout à fait normale. sur le plan de la communication, une belle image. Ça montre que le président est accessible. Ça montre que tout citoyen a bien sûr, et on a ce droit là, de pouvoir s'approcher du premier des Sénégalais, comme on dit, le père de la nation. Finalement, c'est le papa quelque part. Voilà, c'est ça. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce qui vous a marqué justement le plus en voyant ces images ? Superbe image. Moi, je me suis réveillée avec cet image, je ne vous le cache pas. Ce matin, en fait, quand j'ai ouvert justement mon téléphone, j'ai regardé. Mais comme vous l'avez dit, je pense qu'on voyait des enfants complètement émus face au président. Mais bon, je pense, comme l'a dit Alul, c'est vraiment des choses à banaliser, c'est des choses à préviser et ça fait du bien effectivement à ces petits et à nos homologues. C'est ça. Voilà, donc c'est des choses à recommencer en fait. Et vous ? J'ai toujours ému parce que ce sont des signes de bonheur. Pourtant, j'ai failli dire, c'est ça le bonheur. Le bonheur n'est pas la cravate. Le bonheur n'est pas, comme je disais, ce n'est pas la 4-4 et la cravate. Tout à fait. Le bonheur, ce sont ces actes-là. Ces petits moments. Ces moments de bonheur. On l'oublie parce qu'on est perpétuellement dans l'accaparement du bien physique, du service, du daradia. Alors qu'en réalité, pourquoi je suis doublement ému ? Parce qu'on a fait une chronique il y a quelques temps où je disais qu'on fasse la promotion du Sénégalais. Et que la promotion du Sénégalais commence d'abord par nous, ce qu'on appelle dans notre village de Yendjelaou, la facilitation à la citoyenneté. Vous savez, quand vous apprenez qu'importe quoi, il y a un répétiteur. On appelle celui qui te fait le ça. Et ça, quoi ? Il faut l'aider à dire peu, y, pi, peu, a, pas. C'est un accompagnement vers la République que le chef de l'État a démontré là. Et il le dit lui-même. Il dit que, toi, tu me ressembles un peu. Il fallait voir que tout le monde était dans le ice break. Tout le monde était en train de sourire. Mais le sentiment de bonheur. Mais vous vous rendez compte chaque fois qu'on a été heureux, qu'on a senti ce sentiment-là ? C'est par ces actes-là. Les symboles de l'État doivent être accessibles. Nous ne sommes plus au 16e siècle, au 17e siècle. Surtout nous, qui ne sommes pas tous blancs. Parce que, dans l'histoire, on a beaucoup souffert. On ne peut pas continuer de souffrir dans une République. Et dans cette République, c'est à égale dignité. Mais à égale dignité, d'abord, commence d'abord par l'accès au palais. Les symboles de l'État, on nous dit, pour beaucoup, les symboles de l'État et la gendarmerie, ce sont des répression. Il en faut, certes. Mais d'abord, le premier symbole de l'État qui montre l'intégration, le sentiment de vivre ensemble. La cohésion sociale, c'est d'abord aller à l'Assemblée nationale ou pas les présidentielles. Et que même le commissaire de police ou de gendarmerie fasse des journées portes ouvertes. Parce qu'il y avait armée nation dans ce pays. Maintenant, c'est armée citoyenne qu'il faut. Que chacun, du plus petit au plus grand, que le troisième âge également ait leur propre journée avec une rencontre avec le chef de l'État. Dans les symboles de l'État. Mais pourquoi on vit ensemble en tant que Sénégalais ? Au moins, on a un dénominant comment ? C'est de respirer Sénégalais, c'est de vivre ce bonheur, c'est de le conserver, de le pérenniser parce que ce sont nos héritiers. Bravo au président Diomaï parce que là, ce qu'il a fait, moi, c'est un acte où je serai fou amoureux éternellement de cette action. Honnêtement, c'est ça le bonheur. Tout à fait. C'est ça le bonheur. C'est le bonheur. C'est ce que j'ai fait dire. C'est ça le bonheur. Merci mon cher Hibou. Allez, on passe à la revue des titres. Et ensuite, on va réagir évidemment sur l'actualité marquante. Hier, avec cette rencontre à Diamniadio, le démarrage des Assises nationales, le chef de l'État a présidé le lancement des travaux. Bien évidemment, c'était en direct sur nos antennes. La une du quotidien, Yor Yor, pour démarrer cette revue des titres de ce matin avec justement les Assises de la justice. Nous n'ouvrons pas un procès en inquisition pour désigner des coupables d'exit, le chef de l'État. Propos repris donc à la une du quotidien Yor Yor ce matin. L'info se fait également écho de cette réforme en profondeur du système judiciaire. Séance d'exorcisme à Diamniadio, peut-on dire, à la une de ce quotidien ce matin. Et on poursuit avec Sud Quotidien. On reste dans le même sujet. Il s'agit évidemment du démarrage du dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice. Les Assises de toutes les attentes, bien évidemment. Elles sont grandes ces attentes par rapport à ces Assises-là. On poursuit la revue des titres avec la une du quotidien Le Mandat. L'ouverture du dialogue national est à la une de ce quotidien également. Le président Jomai pour une réforme en profondeur de la justice. Et puis, Mimi Touré était également à ces Assises-là. La justice n'est pas là pour régler des comptes dit-elle. On poursuit avec la une du quotidien. L'Asse maintenant la réforme en profondeur de la justice. Huit jours pour convaincre évidemment les acteurs convoqués à ces Assises-là en huit jours pour proposer une feuille de route convaincante à tous les citoyens. Les commissions vont déposer leur rapport mardi prochain donc. Lancement des Assises de la justice à la une de Réomy Quotidien. Bassirou, Jomai Faye vise à des réformes pragmatiques. La réforme et la modernisation doivent porter sur toutes les composantes de la justice précise le chef de l'État. Et le chef de l'État est également à la une du quotidien en 24 heures ce matin. On s'arrête, on propose. Démarrage donc ce mardi des Assises de la justice à Diamniadio Bassirou, Jomai, Jachar Faye. Six années, 2018 après ces concertations et après avoir traversé, été traversé par des violentes secousses, forces et de reconnaître que notre système judiciaire, dit le chef de l'État, a besoin d'une profonde refondation que seule une approche inclusive permettra de réussir. Baisse-Bille le jour avec deux grands sujets à la une. D'abord l'ouverture du dialogue national Assise pour une justice debout. Nous voulons interroger notre système judiciaire. Propos du chef de l'État repris à la une de ce quotidien ce matin et puis autre sujet, la corruption présumée entre la fille de Mansour Faye et des policiers, la version de la police a retrouvé dans les colonnes de Baisse-Bille le jour de ce jour. Deuxième jour d'audition, une chute lourde de conséquences et grosses pointures du régime de Macky Sall qui seraient mouillées dans ces auditions-là. Vous retrouvez évidemment les détails dans les colonnes du quotidien l'évidence du jour. Et puis à la une également, cette affaire de la fille de l'ancien ministre Mansour Faye Aïssatou, le sac bourré de millions et les flics de Kébemer. À lire dans les colonnes de Sources A ce matin, une actualité judiciaire à la une. Extrait de sa cellule de prison pour être auditionné à la DIC dans une autre plainte contre lui, Badjaraté fait le mort. Badjaraté a fait le mort devant les enquêteurs car selon lui, les faits pour lesquels il devrait être auditionné hier date de 2022 et sont prises en compte par la loi d'amnistie. Autre sujet à la une. En plein travaux des assises de la justice, la grande faucheuse s'abat sur l'union des magistrats du Sénégal. Ousmane Cheikh Diouf endeuillé alors qu'il était de plein pied autant pour moi dans les travaux des assises de la justice. Le président de l'UMS a reçu la mauvaise nouvelle portant sur le décès de son épousé. On s'arrête bien évidemment pour lui présenter nos sincères condoléances. Je découvre le sujet à l'instant. Je n'avais pas appris la nouvelle. C'est des moments extrêmement difficiles quand on perd sa moitié. Nous prions pour qu'elle repose en paix à des moments assez difficiles et douloureux et courage et que véritablement dans ces épreuves-là que nous puissions tous nous tenir aux côtés de l'UMS et précisément de son président qui doit véritablement être dans des moments très très douloureux on imagine en ce moment. Allez, on va terminer la revue des titres de ce matin avec le quotidien stade, quotidien spécialisé en sport avec l'arrivée des Lyons. Regroupement contre la RDC Sadio et Koulibaly le 2 Lamine Kamara le 3 juin et puis à la 1 également. Génération Foot Casasport Jambar ses anciens champions du Sénégal au bord de la L2 attention surtout pour le dernier match la dernière journée de cette Ligue si on ne gagne pas certains risquent d'être relégués en L2. Même avec une victoire certains ne sont pas à l'abri c'est le cas du Casasport. Ah oui c'est dommage ce serait vraiment dommage. Et oui à la une également le regroupement du Sili au Maroc qui Alune Badara Baldé arrive en Get Star la balle la déroute de l'AS Douane. Bon j'ai pas envie de parler de ce sujet triste ce matin parce que vraiment il nous restait 22 secondes je sais pas comment on a fait pour avec une avance de près de 15 points on se fait rattraper et puis on perd ce match à 4 minutes je pense que c'est une faute professionnelle une faute collective ils devront tous assumer surtout la dernière perte de balle à ce niveau de la compétition on ne perd pas 16 heures de balle il restait 20 secondes c'était mérité finalement je me dis que c'était mérité bon allez la revue des titres de ce matin se termine sur je vais revenir sur l'anniversaire du président Abdoulaye Wad on est le 29 mai il est né le 29 mai 1926 et on est le 29 mai 2024 aujourd'hui il fête ses 80 qui a fait le calcul 98 très bien 98 et bien waouh c'est du bonheur c'est une grâce c'est tout c'est un patrimoine à jamais de ma génération il nous a inculqué de manière directe et indirecte la conscience politique indirectement la conscience citoyenne une santé solide qu'il lui faut c'est ça parce que en réalité ce patrimoine là moi quand j'entends encore la chanson de Papé Cher que j'écoute une fois au moins par semaine je suis encore ému par un patrimoine africain on peut légitimement dire qu'il est le père de la démocratie sénégalaise parce que d'une grande résilience non 2000 2000 d'une grande résilience plus de 20 ans dans l'opposition il ne s'est jamais découragé il a toujours tenu bon malgré un contexte à l'époque peu favorable aux opposants en Afrique il n'y avait pas les réseaux sociaux donc on pouvait subir tellement de primates sans avoir prison il connaissait bien Rebos et la prison le commissariat central je pense déjà il disait souvent dans ses mémoires qu'il avait toujours son petit sac prêt pour aller à Rebos ou bien à Tchonk ou bien au commissariat central donc il aura été quand même un grand acteur de la démocratie sénégalaise on lui doit beaucoup l'ère des grands chantiers ça a démarré sous son magistère que le Sénégalais s'est habitué à ses grands chantiers tout à fait il nous a inculqué cette ambition on se disait que ça c'est hors de portée pour nous mais avec le président Abdelayouad on s'est rendu compte que tout était possible malheureusement comme tout bilan également il y a les aspects négatifs à un moment donné il y a une fragilisation des institutions c'était sous OAD certainement il regrette aujourd'hui mais quand même on a un peu frôlé le précipice on était au bord du précipice quand même à un moment donné parce que peut-être que mal entouré et tout cela il a pris certaines mauvaises décisions qui ont fait qu'Abdelayouad après sa présidence quand même n'a pas été ce grand médiateur-là qu'il aurait dû être je pense qu'après sa présidence il aurait dû être donc le grand sage d'Afrique le grand sage du continent celui qui serait là appelé partout le tabou mbeki le tabou mbeki du continent mais il y a eu malheureusement malheureusement ça siffle la politique il a raté sa sortie comme quoi encore une fois à nos dirigeants pensez à la possibilité essayez de toujours réussir vos sorties c'est important c'est important absolument joyeux anniversaire au président Abdelayouad ce matin effectivement à 98 ans à 98 ans quand même quand on le voit il a presque 100 ans c'est ça 98 ans et je pense que comme l'a dit Aluna moi je retiens de Ouad effectivement quelqu'un qui a été le précurseur en tout cas des grands ouvrages au Sénégal c'est ça l'homme des grands chants malgré sa sortie controversée et tout effectivement on ne peut que lui souhaiter vraiment une longue vie voilà Bita ? le président Ouad on garde quand même de bons souvenirs quand on interroge un peu l'histoire on se rend compte à part Momodouja de manière très brève face à Senghor c'est Abdoulayouad qui après pendant plus de 20 ans a fait face au régime de Senghor ensuite au régime d'Abdou Diouf quand ailleurs on a Nelson Mandela on parle de 26 ans d'emprisonnement pour Abdoulayouad on peut parler d'une vingtaine d'années 25 ans d'opposition il est passé dans l'opposition il est entré dans le gouvernement il est sorti très bien vraiment c'est ce qu'on appelle un opposant cette première grande alternance on l'a connue avec le président Ouad puisque Senghor et Abdoulayouf ce n'était pas véritablement une alternance donc on a vu l'homme des grands chantiers également les bijoux on les doit bien sûr au président Ouad il est vrai que son successeur a quand même fait quelque chose on a la loi sur la parité donc si on revient un peu sur le parcours de ce président il aura quand même fait des choses malgré que la fin malheureusement comme plusieurs chefs d'état africains mais quand même il a ce mérite là donc joyeux anniversaire à vous c'est ça joyeux anniversaire au président Abdoulayouf et Longue-Vialu vous vous souvenez de cette liesse populaire en 2000 quand il y a eu l'alternance Sophie c'était quelque chose inoubliable souvenir bien évidemment il est 7h04 profitez justement de ce temps d'antenne pour souhaiter également un joyeux anniversaire au président on lui souhaite longue vie encore parmi nous santé surtout santé surtout santé solide allez on avance sur le conducteur on va passer à la chronique de Ibu ce matin et parler d'identité digitale et numérique et si le temps nous le permet je vous redonnerai la parole sur les assises de la justice avant la fin de l'émission à l'une et moi on s'est déjà prononcé sur le sujet hier quand quelqu'un voyage quand vous quittez le Sénégal on exige que vous ayez un passeport cela va sans dire c'est presque une habitude administrative tout le monde sait que c'est un acquis c'est le minimum il y a un cachet de départ et quand vous arrivez on vous met également un cachet les activités que vous menez dans ce pays là vous concernent sauf jusqu'au moment où vous êtes en contradiction avec les lois mais nous avons tous constaté ici que je peux à partir d'une connexion internet dire n'importe quel propos sur X ou Y sans incidence presque dans la majorité des cas tout récemment je peux dire que personnellement en commentant sur Facebook il y a quelqu'un qui me dit vous êtes un hypocrite alors qu'il est identifiable parce qu'il appartient à un parti politique même s'il vit à l'étranger et là où il vit même il est sous la loi et au Sénégal également il est sous la loi mais si je devais le porter plainte il me faudrait tout un armada pour y arriver il faut aller prendre un nucier pour constater il faut se déplacer il faut ceci il faut cela peut-être que ça va devenir plus de 400 000 francs CFA pour pouvoir porter plainte sur une injure mais est-ce que nous allons continuer à faire comme si nous on était des Européens ou des Américains aux Etats-Unis d'Amérique quand vous allez sur internet vous êtes identifiable ici vous ne pouvez pas être identifié pour la simple raison oui techniquement mais dans les faits comme je l'ai dit rien que pour porter plainte il faut la moindre de 400 000 francs CFA pour aller réparer quelque chose ou s'il est condamné il n'est peut-être même pas condamné à 50 000 francs CFA qu'est-ce qu'on fait ? voilà les faits vous savez que si je venais Binta Charles essayer de casser votre véhicule que je réussisse que je ne réussisse pas si je suis pris en même temps devant la justice je paie par une condamnation mais si je tente de pénétrer votre adresse mail vous recevez juste une notification qu'il y a une tentative d'accéder à votre adresse mail et ça s'arrête à ça et c'est fini mais est-ce qu'on va continuer à vivre comme ça en tenant compte que les inatives là ce qui sont nés après les 90 les 2000 ils vont tous avoir leur activité digitalisée non seulement actuellement on le voit en termes de mœurs en termes de patrimoine numérique beaucoup de Sénégalais parmi nous sont déjà à cette tranche d'âge là de 15 à 55 ans tous presque vivent sur internet c'est notre patrimoine numérique tout à fait mais quand on demande un passeport pour se déplacer physiquement est-ce qu'il n'est pas pertinent d'avoir un passeport numérique pour pouvoir aller sur internet parce que la loi dit si je vous partage ma connexion vous utilisez ma connexion pour porter un délit nous sommes co-responsables tout à fait mais est-ce que les wifi qu'on utilise on ne les maîtrise pas qui maîtrise son wifi souvent les wifi il faut avoir le minimum de connaissances pour mettre un mot de passe et le mot de passe vous le partagez aisément oui parfois mais tous les délits que je commette à partir de votre connexion là je suis responsable mais est-ce qu'on va continuer comme ça en tenant compte d'une chose ça je ne savais pas par contre ah bien sûr ça je ne savais pas parce que généralement on partage spontanément sa connexion avec les gens nous on fait mais dans les grandes questions on vient même vous demander le mot de passe les gens se regroupent autour de certaines maisons et les gens généreusement c'est la générosité pour vous c'est ton adresse qui apparaît en fait c'est ton nom vous êtes responsable donc l'idéal 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 c'est que chaque Sénégalais qu'on lui donne un compte une identité qui lui est propre une identité numérique parce qu'on va vers ce monde et l'Union Européenne là nos partenaires privilégiés qui sont juste à trois heures de chez nous mais ils ont commencé ce projet de l'identité numérique européenne de telle sorte que l'ensemble de leurs activités de ces 27 pays ils auront leur propre passeport numérique à l'intérieur de leurs activités comme ils ont le passeport physique pour y accéder physiquement on nous demande un visa je pense dans l'ensemble des pays même il n'y a aucun pays maintenant en Europe ou en Sénégalais ne peut pas y accéder sans visa en l'Europe donc le visa Schengen maintenant ils vont le faire avec leur identité numérique européenne mais nous nous ne l'avons pas ici au Sénégal je peux être à Ouachor et échanger avec quelqu'un qui est au Pérou je peux commettre des délits au Pérou le Pérou le Pérouien peut commettre des délits ici l'internet où c'était les bobos hippies et tout dans les années 70 on fait comme on veut on ne peut pas reproduire la même chose au niveau du numérique déjà nous n'avons pas les moyens nous n'avons pas une armée qui fait 500 000 personnes nous n'avons pas une police qui fait 300 000 personnes nous n'avons pas une gendarmerie qui fait 150 000 personnes alors que déjà nous sommes là 18 millions mais dans 15 ans on va être combien ? 15 ans c'est 180 mois ça dit que c'est demain mais demain on le prépare aujourd'hui c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à mettre la culture du numérique c'est aujourd'hui qu'il faudrait mettre tout de suite le cadre réglementaire parce qu'en parlant de cadre réglementaire justement c'est sur cet aspect là que j'allais t'interpeller parce que le cadre réglementaire quand on parle du numérique c'est quand même un sujet d'actualité j'ai envie de dire mais assez délicat aussi on a envie d'encadrer mais quelle est la limite entre encadrer véritablement et la censure parce que c'est ça le débat véritablement et parce qu'on a envie de préserver son intimité également à quel moment est-ce qu'on se dit qu'on viole notre intimité que nos données personnelles sont un tout petit peu partout comment trouver le juste équilibre entre tout ça et je crois que c'est ça la grande question à l'Une Badara sur internet aujourd'hui liberté responsabilité oui mais il y a la commission la CDP mais la CDP il y a selon moi des moyens de coercition assez limités extrêmement limités voilà qui confirme qui n'a pas tellement de moyens d'investigation on avait reçu je pense leur secrétaire général si je ne me trompe en tout cas l'un des cadres de la CDP sur Kenkeliba qui revenait avec nous sur un peu le dispositif coercitif qui est mis à leur disposition mais quand même il faudrait davantage l'être fait et je pense que ça ça peut être une piste de solution mais aussi que nos forces de défense et de sécurité comme l'a dit l'Une Badara la gendarmerie aujourd'hui on voit qu'il recrute de plus en plus de civils en tout cas dont la compétence à ce niveau ne fait pas l'objet de doute et qui sont incorporés dans la gendarmerie la police également a suivi cette dynamique pour qu'ils puissent avoir les outils les plus pointus pour faire face à leur mission de la cybercriminalité et d'ailleurs dans cette division il y a beaucoup de jeunes craquants qui sont recrutés qui étaient civils mais incorporés dans la police et la gendarmerie je pense que c'est un meilleur chemin aujourd'hui en tout cas à emprunter pour que non donner pour qu'il y ait une sécurité véritablement digitale ici au Sénégal bon je sais que Binta Charles et notre invité ont également des réactions sur le sujet l'identité digitale numérique finalement est-ce que cela on ne peut pas y échapper dans tous les cas parce qu'on y est déjà quelque part mais aujourd'hui cela pose beaucoup de problèmes mais comment trouver le juste équilibre comme je disais tout à l'heure entre ce qui nous appartient et finalement ce qui appartient à tout le monde et aux autres effectivement de toute façon le digital il est là mais bon moi je suis c'est vrai que depuis que le téléphone en tout cas est devenu personnel il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que voyez-vous en fait à un moment donné les Sénégalais utilisaient beaucoup les cyber les cyber centres les cyber cafés qui sont des endroits en tout cas communs et voilà les malversations généralement c'est le propriétaire du cyber qui était responsable mais depuis effectivement que les portables en tout cas sont personnalisés voilà il y a une identité personnelle qui est là bon maintenant effectivement il y a tout un arsenal qu'il faudrait en tout cas gérer bon ça c'est une affaire aussi de spécialistes quoi c'est ici il y a beaucoup de solonymes pratiquement c'est ça comment trouver la véritable identité ça aussi parce que je peux créer sur internet sur les réseaux sociaux notamment une page un compte avec un nom qui n'est pas le mien un faux nom bien sûr un faux nom ça peut ne pas être moi bon derrière comme tu as dit il faudrait cet arsenal juridique là surtout trouver la limite entre ce qui est personnel ce qu'on peut partager et autres et également la conscience citoyenne parce que vu qu'il n'y a pas encore une réglementation assez stricte c'est à nous d'éviter certaines choses partager par exemple les photos intimes les adresses par exemple qu'on partage on est en voyage on dit on montre tout on a voyagé et tout mais derrière c'est une porte ouverte aux voleurs aux malfaiteurs de peut-être aller chez soi donc il faudrait cette conscience citoyenne là et puis l'on remarque aussi il faudrait une éducation voilà tout ce qui est numérique nous ne sommes pas encore à 100% là dedans imaginez aujourd'hui on accepte par exemple les cookies des fois si on visite certaines pages internet on nous demande d'accepter les cookies mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette exception derrière vous permettez à cette personne là ou à ces gens là de pouvoir accéder à une partie de vos données personnelles c'est pourquoi il est bien de penser à éduquer nos populations par rapport à l'utilisation du numérique de manière générale et puis repenser cette réglementation prévoir cet arsenal il y a une loi du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques et son décret d'application c'est le 23 juin 2008 donc 25 janvier 2008 le 23 juin 2008 la loi d'application vous c'est toute cette problématique là c'est la chose la plus simple au monde il ne faut pas essayer de se noyer dans un verre d'eau est-ce que quand on se déplace ici de Sénégal jusqu'à Bamako donc Dakar Bamako vous prenez un avion est-ce que vous exige un passeport oui ou non ? oui bien sûr mais quand vous allez sur internet on doit vous exiger un passeport digitalisé et ce passeport digital va anticiper sur les 400 000 que Ibouba devrait payer déployer pour pouvoir aller régler quelqu'un qui l'a traité d'hypocrite absolument mais quand vous jésuriez dans la rue mais les lois sénégalaises disent que vous tombez sur telle loi quand vous cassez le biais de quelqu'un mais que ça soit moral son patrimoine moral ou physique il y a la loi on ne réinvente pas la rue on applique exclusivement ce qui se passe dans la vie tous les jours dans le super espace comment ? la chose la plus simple au monde dans les communes il faut qu'on identifie les habitants on identifie les locataires c'est un certificat de domicile c'est un certificat de résidence pour toute connexion ce sont ces éléments-là que le maire doit avoir mais on a une direction générale du territoire mais cette direction générale-là avec les opérateurs vont donner les identifiants vous pensez que quand j'aurai mon passeport numérique je vais aller sur internet et dénigrer les gens aisément non c'est comme dans la rue vous ne pouvez pas vous déshabiller tout nu c'est interdit par les lois vous ne pouvez pas injurier les gens vous ne pouvez pas les agresser physiquement vous ne pouvez pas les agresser moralement donc c'est juste ça qu'on met en copie et on avance sinon on serait capable de se noyer dans un verre d'eau merci Ibu pourtant c'était très simple comme tu l'as dit une identité digitale numérique c'est comme un passeport ou une carte d'identité et là ça obligerait tout le monde à être un peu plus conscient on est rattrapé par le temps je termine rapidement même l'état l'état peut y avoir une ligne pour gagner pour gratter un petit peu de sous vous savez avec la commission des données personnelles on dispense de certaines déclarations c'est à dire que quand vous manipulez les données personnelles des sénégalais il y a une obligation déclarative d'aller dire que ben voilà j'ai fait ceci ou cela mais la dispenser quand c'est à caractère religieux quand c'est caractère domestique c'est juste dans mes activités mais par contre dans les groupes whatsapp combien parmi nous ont été inscrits dans des groupes whatsapp et par courtoisie même de la JEP on ne veut pas quitter on ne reste pas et nos téléphones sont surchargés mais il suffit juste que cette dispense là soit corrigée parce que cette loi là elle date de mois de 25 janvier 2008 le décret d'application le 23 juin 2008 il suffit juste d'enlever ça parce que là où nous sommes nos forces de super sécurité ou super criminalité vont être extrêmement débordées dans les 2 à 3 ans à venir en enlevant ça tout de suite ça nous permet quand vous allez faire une déclaration on vous donne un numéro surtaxé et ce numéro surtaxé quand vous appelez vous payez 1000 francs et comme ça l'état pourra travailler on va me taper sur les doigts là on va sur le conducteur à 7h18 le sujet est passionnant bien évidemment mais c'est ça la matinale il faut que ça aille vite il faut que ce soit très dynamique on va passer à la première partie de la rubrique invité parce que notre invité vient avec un sujet très important intéressant aujourd'hui changement climatique c'est l'intitulé de ventrouvage on interroge tout ça juste après ceci allez merci encore une fois d'être sur ce plateau avec nous Mbaye Aij vous êtes ingénieur en génie électrique et manager en ressources énergétiques mais bien sûr beaucoup de sujets à aborder avec notre invité bon il nous avait déjà fait une brève présentation on va le dire parce qu'à l'époque on était un peu tenu par le contexte de la canne ce qui fait que on lui avait réservé la portion congrue du timing de la matinale mais bon on rectifie le tir aujourd'hui parce qu'il est le seul invité du jour bon c'est fait à dessein pour que Mbaye Aij puisse revenir avec nous sur tout simplement ces conseils-là qu'il voudrait bien donner à l'état du Sénégal à ses concitoyens à l'Afrique parce que c'est un fils d'Afrique qui fait pas mal de panel à travers le continent pour que l'Afrique puisse réussir la transition énergétique c'est une délicate transition pour nos états qui ont tellement de défis à relever le développement et cela passerait par l'exploitation de leurs ressources souvent fossiles au moment où l'Occident nous demande carrément de nous détourner des énergies fossiles et de faire place aux énergies propres mais est-ce qu'on peut se permettre ce luxe-là Mbaye Aij question vraiment très intéressante et en tout cas vous avez tapé en tout cas sur le sujet à plein quoi mais clairement en fait sur ce sujet de l'énergie moi je dis souvent qu'effectivement il faut pas qu'on essaye d'apparaître comme bon élève parce que c'est vrai que ce monde en fait et ce qu'il est il y a les riches il y a les pauvres il y a le nord il y a le sud chaque en tout cas étant chaque nation essaie de défendre ses intérêts les européens en fait ils sont dans une trajectoire ils étaient dans une trajectoire de développement ils ont atteint en tout cas certains disons certains besoins qui peuvent satisfaire mais eux ils peuvent se permettre comme on dit de en tout cas si je puis dire penser à l'environnement nous toute la question en fait elle est là est-ce qu'on doit les suivre dans leur logique de développement durable ou pas moi je suis en tout cas un des enfin en tout cas un des africains un des sénégalais effectivement qui a produit cet ouvrage mais effectivement nous avons droit à notre développement ça c'est indiscutable l'Afrique effectivement doit se développer l'Afrique doit satisfaire certains besoins comme l'ont fait les autres mais effectivement on doit faire attention à l'environnement moi je suis d'accord qu'est-ce qu'il faut maintenant dans ce cadre concilier effectivement le développement en tenant compte de l'environnement nous sommes un pays moi je prends le cas du Sénégal nous sommes un pays effectivement extrêmement riche en ressources renouvelables le solaire en particulier raison pour laquelle effectivement on parle beaucoup de renouvelables mais effectivement on vient de découvrir du gaz pour le Sénégal et du pétrole et du pétrole on entend notre premier baril le fausse gale le fausse baril c'est pour bientôt voilà mais écoute en tout cas moi en tant que spécialiste des énergies je sais de quoi est capable aussi bien les énergies renouvelables que les énergies fossiles si on se met en tout cas à nous faire croire qu'on doit promouvoir les énergies renouvelables reposer notre développement sur les énergies renouvelables on fait fausse gale ça c'est une évidence ce qu'il nous faut vraiment en fait c'est un mix énergétique et moi je le dis au Air Force à dominante fossile pour en tout cas atteindre nos besoins de développement voilà donc ce sujet il est vaste pour toujours en tout cas aborder dans le même sens moi j'ai lu le programme énergie du président voilà voilà effectivement est-ce que vous êtes rassuré par ses engagements est-ce qu'il a bien compris les enjeux mais effectivement ce programme disons qu'il est divisé en deux parties il y a une partie hydrocarbure avec gaz et pétrole et il y a une partie électricité moi je dois dire que pour autant en fait je suis satisfait en tout cas de la partie hydrocarbure parce que effectivement quand on le lit on sent en tout cas les ambitions qui sont là parce qu'il y a il y a même en fait une idée de création d'une deuxième raffinerie à Fungul je pense que parce qu'effectivement ça c'est en perspective de transformer notre pétrole c'est ça c'est important et Fungul dispose déjà d'un port qui est sous-utilisé pratiquement c'est ça absolument donc les retombées en tout cas sont énormes dans ce secteur mais pour autant en fait sur la partie électricité moi c'est là où je en tout cas je suis un peu déçu par en tout cas les chiffres que j'ai lus par le programme que j'ai lus parce que vous savez en fait en matière de délectrification c'est vrai que il y a les taux d'électrification mais quand on veut développer un pays quand on veut en tout cas industrialiser un pays nous on dit que souvent on va reposer sur l'agriculture on va se reposer sur l'industrialisation on a vu le BRT et le TRT c'est des transports écolos c'est ça tout à fait donc clairement ce sont ces ministères donc l'industrie l'agriculture et les transports qui doivent définir en fait leurs besoins leurs besoins c'est à eux vraiment de dire que nous avons besoin de en tout cas nous avons cette visibilité à atteindre d'ici 5 ans d'ici 10 ans voilà ce qu'on veut faire c'est pas des chiffres qu'on doit annoncer au départ et moi en fait quand j'ai vu le programme en tout cas le livre programme j'ai vu des chiffres annoncés mais qui me paraissent vraiment peu ambitieux il faudrait qu'on laisse l'initiative aux autres de décliner effectivement leur feuille de route leur plan d'action et c'est à partir de là qu'on va dire que exactement c'est là où va aller juste pour en tout cas terminer peut-être pas sur ce programme il y a un chiffre qui est annoncé parce qu'effectivement on parle tout à l'heure j'ai parlé des énergies propres tout ça dans le livre programme effectivement il y a un taux qui est annoncé le Sénégal on dit que d'ici 2030 il me semble 2030 ou 2040 on veut atteindre non 2030 on veut atteindre 40% de part de renouvelable encore une fois moi je ne veux pas qu'on se met dans une posture de bon élève par rapport à l'Occident et ça la Chine s'y est refusée mais absolument vous avez voulu lui imposer cela c'est un norme là la Chine aurait dit vous avez pollué la planète pendant des années aujourd'hui que vous êtes au sommet vous nous demandez de renoncer à ce qui pourrait nous permettre de se réagir on met en avant nos priorités de développement absolument vous avez parlé de la Chine il y a un deuxième pays qui a leur trousse ça va être la Turquie la Turquie c'est un pays qui surprend agréablement mais juste pour insister sur ce taux de renouvelable ce n'est pas le moment encore une fois de pointer ce n'est pas une priorité à un moment donné si on arrive incha'Allah en 2030 si on est à 5% en tout cas de part de renouvelable c'est déjà bien parce que 40% c'est beaucoup quand même c'est énorme c'est énorme en tout cas pour les spécialistes de l'énergie que nous sommes si le renouvelable vous savez en fait il y a disons 4 segments il y a l'hydraulique il y a le solaire il y a l'éolien il y a la biomasse l'hydraulique le Sénégal le partage avec ses voisins donc quand on parle d'effectivement de l'eau là au Sénégal on parle souvent de solaire on parle souvent de solaire et il y a un danger avec le solaire avec le solaire enfin il y a un danger il y a un risque vous savez c'est quoi ? parce que vous savez autant que moi pour en tout cas faire de la production à partir du solaire il faut être à l'idée pas non il faut avoir de la surface en fait c'est ça tout à fait pour aspirer pour capter effectivement l'éolien solaire voilà mais tenez-vous bien le Sénégal il n'est pas comme le Bali on n'a pas de désert on n'a pas de désert tout à fait on a une tension foncière qui est là mais écoute les surfaces vont devenir de plus en plus et l'entretien coûte cher l'entretien d'une centrale solaire ça coûte excessivement cher le nettoiement c'est deux fois dans la semaine en fait l'entretien moi le risque majeur c'est de sacrifier des terres arables des terres arables voilà au profit du solaire et pourtant on a notre gaz qui se pointe quand on fait des rapports les sacrifices entre en tout cas sacrifier des terres pour installer des panneaux solaires sont sans commune mesure avec mettre en fait une centrale à gaz oui vraiment de manière ramassée si effectivement vous voulez mettre une centrale enfin en tout cas vous voulez atteindre une capacité de production qui va nous industrialiser mais si on doit le baser sur le solaire c'est au sacrifice déjà des terres et avec avec ce qu'on appelle l'intermittence parce que le soleil il n'est pas présent tous les jours c'est vrai il n'est pas présent même la journée c'est pas la même intensité tout le temps donc du coup le gaz qu'on vient de découvrir doit constituer notre cheville ouvrière pour en tout cas asseoir notre développement moi c'est c'est un discours que je porte en tout cas depuis pas mal de temps parce que effectivement j'ai fait une lecture personnelle de la situation de ce monde et qui a été aggravée par la crise ukrainienne c'est ça les européens cherchent d'autres sources d'approvisionnement ils ont le nucléaire ils ont le nucléaire la géopolitique a beaucoup changé juste pour continuer sur ce segment je ne sais pas si vous avez entendu parler du jet-pee le jet-pee c'est Just Energy Transition Partnership une transition énergétique juste que le G7 initie pour certains pays théoriquement c'est pour en tout cas toujours trouver des solutions à l'environnement c'est ce qu'ils disent mais quand on quand on analyse en fait ce programme il y a quelque chose en tout cas qui vous fait qui vous fait tiquer c'est pour stopper l'élan des autres mais vous savez moi je suis cette affaire depuis quelques temps il y a 4 pays qui sont qui ont signé des accords avec le G7 le Sénégal en fait partie mais les 3 autres pays vous savez il y a un pays africain c'est l'Afrique du Sud et il y a 2 autres pays c'est l'Indonésie et c'est le Vietnam quand on prend ces 4 pays moi il y a quelque chose vraiment qui m'a fait réfléchir ces 4 enfin disons ces 4 pays normalement le déliminateur commun doit être qui dépend du charbon parce que le charbon tout le monde sait que effectivement c'est une source très polluante mais vous prenez ces 4 pays les 3 ils respectent ces critères l'Afrique du Sud c'est un pays qui dépend vraiment du charbon le Vietnam n'en parlons pas l'Indonésie etc le Sénégal est-ce qu'il dépend du charbon non clairement non on n'a qu'une centrale à Barnier mais exactement une maigre centrale qu'est-ce qu'on va faire dans le jet de pied moi c'est la question que je me pose qu'est-ce qu'est-ce le Sénégal n'est pas éligible donc on a signé des accords cet état à travers l'ancien gouvernement a reçu du crédit mais écoute moi en tout cas personnellement je souhaite qu'on suive cette affaire de très près parce que vous savez moi disons la perception que j'ai c'est que ces Européens ces Européens veulent nous pousser vers le renouvelable pour prendre notre gaz c'est ça c'est aussi simple il faut qu'on soit on a vu le balai de chefs d'Etat de dirigeants européens à la suite de la guerre ukrainienne pourquoi qu'est-ce qui explique ce soudain regain d'intérêt pour aussi petits pays comme le Sénégal quand j'ai vu le chantier les Allemands je me suis dit il n'est pas vaut pour les beaux yeux de notre présent au Sénégalais mais c'est pour l'orienter de notre gaz au moment ils nous demandent d'adhérer à ces conventions pour faire place nette aux énergies renouvelables ça pose problème personne n'est du comme vous le dites bien et dans tous les cas les efforts que nous ferons dans le secteur des énergies renouvelables si on met ça sur le plan global qu'est-ce que cela va véritablement changer si ceux qui polluent l'atmosphère continue à polluer non il faut mettre les deux chaussures sur la balance c'est exactement ça c'est à dire même si on fait des efforts et que de l'autre côté les grands pollueurs ne font aucun effort à quoi faire rien n'a pas changé finalement c'est exact ça en fait ça me rappelle un peu il y a toujours dans ce contexte de guerre on se rappelle il y a eu un moment parce que c'est la Russie qui fournissait le gaz à certains pays européens après il y avait un souci entre l'Allemagne et la France or aujourd'hui on a un pays comme le Sénégal si jamais ce gaz est exploité on peut être on peut exporter revendre être revendeur devenir riche en fait ces pays ils en ont besoin et comme notre invité l'a si bien dit certaines guerres ne sont pas les nôtres tout simplement nous on pollue juste à 2% pendant que la Chine les Etats-Unis les autres pays ils sont arrivés à un stade où ça va très bien chez eux alors pourquoi un pays ça passe forcément par l'industrialisation on a besoin de cette énergie de cette énergie fossile ou autre on a même vu même entre Obama et Trump quand Obama a pris certaines mesures Trump quoi qu'on puisse dire c'est une personne qui se dit America first il a dit il a tout supprimé pour dire ça on supprime ça et puis nous on continue pour conserver ce statut de leader mondial donc il faudrait qu'on soit conscient c'est vrai que dans la conscience collective ces dernières années on nous dit énergie renouvelable respecter l'environnement etc or l'Afrique a d'autres priorités nous avons besoin de nous développer développer nos oeufs plus tôt etc etc de l'électricité allez c'est important il est 7h33 il faut qu'on referme cette première partie le débat est pas sûr et vous si tu me prends une minute oui sinon à la régie non c'est parfait mais vraiment merci parce que c'est la souveraineté en réalité énergétique parce que c'est la bonne guerre l'Asie c'est à peu près 60% de la population mondiale quand l'Asie dit non à l'Europe mais on a qu'à faire une alliance avec pour être en face d'eux on a le pétrole on a le gaz on nous dit vulgairement ne l'utilisez pas faites des renouvelables mais non Seigneur on est où là on va les utiliser on va les utiliser et ça Poutine il a tellement bien compris quand ils sont détouris de son pétrole et de son gaz il a trouvé un preneur ailleurs surtout en Asie sa plus grande clientèle se trouve en Asie il est surprenant il se dit 7h34 merci beaucoup Mbaye M. Adja pour vraiment ces éclairages ces conseils j'espère qu'ils ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd dans l'oreille de sourd devrais-je dire en m'adressant à nos dirigeants parce qu'on a besoin de cela il faut d'abord penser à nous à nos propres intérêts et que l'on cesse d'être toujours les premiers à se vanter d'avoir signé des conventions qui ne nous profitent aucunement ça je pense que le Sénégal souvent il se targue d'être le premier à signer telle ou telle convention mais il faut d'abord regarder d'après avant de ratifier pour le fort du pays là c'est Marfouz Diop notre réalisateur qui nous dit vraiment le débat de ce matin il est intéressant mais il faut qu'on avance sur le conducteur bien évidemment Binta Charles arrive dans la deuxième partie avec mes Alex on parlera évidemment de contrats de travail de rupture notamment voici un extrait du clip du jour à tout de suite à tout de suite ... ... Clip du jour qui colle parfaitement au sujet abordé ce matin dans la rubrique invité. On avance. Voici le bulletin d'info. Le tout en images. A tout de suite. ... ... Le disso ou dialogue inclusif. Au-delà d'une tradition, l'exercice est adossé à la marche de la démocratie. Dans le cadrage qui ouvre la cérémonie, le chef de l'État rappelle le sens de sa démarche. ... 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